– Sous-titrage ST' 501 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 c'est spécifique, ça ne se passe pas vraiment dans le cadre gouvernemental. Quand on arrive à Menzel Bouzaïd, moi je ne suis allé que deux fois et pas très longtemps, mais on a l'impression que cette ville attend quelque chose, que le vent de la révolution qui est né là-bas n'a fait que passer, et que les gens disent toujours rien n'a changé, rien n'a changé. Comment cette ville va pouvoir évoluer pour pouvoir faire que les jeunes puissent être un peu plus heureux dans cette ville ? Cette localité plutôt, bien sûr, elle a fait beaucoup de... Toutefois, elle a une histoire de lutte contre le pouvoir central. C'était un peu donatif, le fondateur de Perspectives, le feu à Ahmed Azmény, c'est un défenseur des droits de l'homme, il était le fondateur de Perspectives, le premier groupe, parce qu'on était socialiste, marxiste, dans les années 60. Après, il était le plus ancien, plus connu des prisonniers politiques de Bourguiba, il était condamné à 21 ans. Ce monsieur-là, il a fait propager ce qu'on appelait l'idée de la justice sociale, le droit de contrôler l'État, l'illégalité entre les sexes. Alors, on a eu, mais vous avez un héritage un peu spécifique, depuis les années 60. Aussi, il y avait eu beaucoup de mouvements politiques, parce que, par exemple, ce qu'on appelle la gauche, la nouvelle gauche, des années 70, des maoïstes, des trotskistes, des tourbords, des nationalistes, des bolsonnaires, tout ça. Ils se sont connus comme des activités dans la région. Alors, qu'est-ce qui attendent réellement, ce mouvement ? C'est qu'il y a un problème réel, c'est que le centre, le système central de l'État, n'est pas encore changé, c'est vrai. On ne gouverne pas. On ne peut pas contrôler la municipalité. On n'a pas les moyens de contrôler le gouvernement local. Il n'y a rien, comme des instruments juridiques, comme des instances, il n'y a rien. On ne peut pas contrôler l'action de la police. On n'a pas ce qu'on appelle la garde nationale. On ne peut pas contrôler les services administratifs locaux. On ne peut rien. Ils sont plus forts que les citoyens. Ça, il faut se mettre d'accord que si on voulait changer, on doit commencer de là. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'à Menzel Bouzaï, particulièrement, j'ai trouvé cette ville immobile, tout d'un coup, il y ait une impulsion du peuple pour, si le gouvernement ne s'occupe pas d'eux, pour être plus autonome, c'est une volonté de Hakoun, par exemple, de travailler sur l'autonomie de la population ? Nous travaillons surtout sur le renforcement des capacités de la population, des citoyens, de contrôler leur gouvernement local. Par ce qu'on appelle le « open gov local ». Le « open gov local », c'est quoi ? C'est que nous ne voulons pas, en tant qu'Hakoun, que des modes de production, des modes d'économie, des modes de relations, des modes de gouvernance qui sont, comment dire, par la centrale. Nous voulons que nous, soyons un modèle d'autonomie d'autogestion locale bien définie. Et cela, il faut posséder la technologie libre. La technologie libre, ça donne l'air. Ça donne les possibilités de contrôler, par exemple, la gestion des administrations publiques. La libération de l'information et le droit à l'expression, ça donne beaucoup de rôle aux citoyens. Deuxièmement, de toute façon, dans tous les cas, le central, il n'ajoute rien. Il dépense de l'argent pour des fonctionnaires, pour des établissements, pour rien du tout. Mais si, et seulement si, on arrive que la population elle-même, de Ménzébouzéenne, conçoit son mode de production, son mode de vie, son mode de société, ses objectifs communautaires, ses objectifs collectifs, on peut dire qu'à ce moment-là, ils peuvent vivre aisément. Mais jusqu'à maintenant, le système ou le régime politique tunisien est centralisé. Tout passe par, M. le Président a décidé, M. le Premier ministre a décidé, M. le ministre a décidé, M. le Gouverneur a décidé, M. le délégué a décidé, M. le chef-centre de la Garde nationale a décidé, M. le chef du bureau de poste a décidé, M. le chef de l'administration du ministère social a décidé. Non, mais on est à l'écart. Nous, on espère que les citoyens décident. C'est tout. Quels sont les moyens ? C'est simple. S'auto-organiser avec des associations, avec des expressions, avec des espaces publics où on peut discuter tout. On peut discuter pourquoi il n'y a pas de transport pour les élèves. Pourquoi, M. le Président, il n'y a pas des médecins pour les lieux. Pourquoi, M. le Président, il n'y a pas de la transparence de la gestion de la municipalité. Pourquoi ? Pourquoi, M. le Président, on a décidé de faire des appels d'offres pour le souk ou le marché municipal comme ça sans avoir de consultation avec la population. Pourquoi, M. le Président, on loue des grandes fermes pour des messieurs qui viennent de l'extérieur, de la Suisse pour produire ce qu'on appelle le jus de jojoba. pourquoi ? C'est ça. Pourquoi le train passe à l'intérieur de la ville ? Tu sais qu'il y a au moins huit trains qui passent par le phosphate au centre-ville. Les gens ne peuvent pas dormir. C'est un bruit. C'est un facteur de nuisance à part des accidents, à part des... tout ça, à part des gens qui sentaient qu'ils sont méprisés. Tu vois ? Il y a combien d'associations actives à peu près sur Menzel ? Sur Menzel, officiellement, je dis juridiquement, il y a douze associations propulsées, la majorité, par Hakoun parce qu'on soutient toute tentative, tout désir, toute demande de constituer cette association dans notre localité. On fait de A jusqu'à Z soutien même financier, mais actives, il y a presque cinq. Cinq sont actives. Il y a l'association Théakoun, bien sûr, il y a l'association de protection de 3e âge, il y a l'association de développement local, il y a l'association de rate d'attaque pour lutter contre ce qu'on appelle les dettes de public, il y a l'association des handicapés, il y a bien sûr le bureau local de l'Union générale de travail tunisien, il y a d'autres, bien sûr, il y a l'association de mutuelle des femmes du Mezibouzéen qui est soutenue par Hakoun, il y a l'association des petits paysans et des petits paysans qui est soutenue aussi par Hakoun, il y a l'association de développement d'une petite de toute qualité qui s'appelle Guilla, voilà, d'autres associations ne sont pas vraiment fonctionnelles, mais... Alors, depuis un certain nombre de temps, maintenant, peut-être depuis le début, Hakoun fait des partenariats avec des associations européennes, notamment italiennes, alors quels sont les avantages et les désavantages de travailler avec des associations... Enfin, s'il y a des désavantages... Oui, mais dans tous les cas, notre association à Kohn, Citoyenneté et Culture Numérique, on a opté pour que... nous devons avoir des partenariats avec des associations locaux, avec des associations multimilitantes de l'Union Européenne, du espace européen, premièrement, parce qu'on a presque le même problème, le dysfonctionnement du central, le dysfonctionnement de ce qu'on appelle des politiques de... le modèle économique. On a eu, depuis 2011, des échanges avec l'association de l'Italie et le groupement volontaire civil de Bologne. Et après, comme contre-père, on a réussi à décrocher deux grands projets pendant cette époque-là qui ont démarré le premier... C'est un projet avec... Mandaté par le groupement volontaire civil de Bologne et à Basta et à Koune pour construire trois centres médias citoyens. Un centre médias citoyen à Mèzebouzaïen, le deuxième à Cédibouzaïd, une ville, le troisième à la localité de Rueb. Ce projet s'appelle Périphérie active où on doit défendre la liberté d'expression, la liberté de partager les connaissances et le savoir-faire de ce qu'on appelle les radios communautaires, de ce qu'on appelle les web sociaux, tout ça. On a démarré le 1er novembre 2012. On est en deuxième étape de ce qu'on appelle le cycle de formation des formateurs de père pour 10 associations impliquées grâce à la démarche de HACUN. Aussi, on a le deuxième projet qui s'appelle la coalition pour la liberté d'expression qui est pilotée par un pont-au-père qui regroupe quatre pays arabes, le Maroc et la Tunisie à HACUN, l'Egypte et l'Irak. pour constituer un loup-père pour défendre la liberté d'expression dans ces pays puisqu'on a constaté qu'en quelque sorte la liberté d'expression même avec les grands défenseurs de ce principe du droit de l'homme est en train de s'estombre, de s'éteindre et nous nous concevons avec nos partenaires que la liberté d'expression est l'exigence même de toute tentative de démocratie. Si on touche à la liberté d'expression, on touche à tout. Et c'est l'article 19 quand même de la Convention internationale des droits de l'homme qui est mis en cause on a vu par exemple qu'en trois mois 16 agressions contre des journalistes tunisiens ça c'est janvier, février, mars c'est des journalistes qui sont agressés alors comment on peut dire des citoyens on a des citoyens qui sont exprimés leur opinion sur la religion sur le web social Facebook qui sont emprisonnés à 7 ans on a d'autres qui sont mis par exemple dans une situation de leur liberté individuelle ils se sont accusés il y a des rappeurs c'est du Will 15 c'est un groupe de rappeurs qui est cherché qui est condamné à deux ans de prison du bois la liberté d'expression est primordiale pour toute tentative de justice sociale ou de démocratie il n'y a pas de justice sociale sans démocratie il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression et nous nous voyons que les perspectives aussi de collaborer avec beaucoup de raisons on est bien soutenus dans un réseau qui s'appelle Fondation Oroméa de droit de l'homme qui nous ont soutenus on est parmi sélectionnés parmi les meilleurs défenseurs de droit de l'homme dans les régions aussi on est intégrés dans ce qu'on appelle une autre association qui s'appelle Réseau aux Romains droit de l'homme dans le comité aussi de défense de la liberté d'expression en Tunisie aussi on est on a presque 50 associations toulisiennes qui sont propulsées ou soutenues par Mthiakoun ils sont tous des associations Mthilocaux ils sont tous des associations régionaux on a les mêmes valeurs on a les mêmes objectifs aussi on espère comme on a fait avec OPA c'est que renforcer les échanges entre les deux rives de la Tunisie et la France ils ont beaucoup de choses en commun mais on voit qu'il y a beaucoup il y a quelques associations qui qui monopolisent l'activité de la société civile tunisienne et ça c'est pas faisable ça c'est pas acceptable on peut pas accepter que trois ou quatre associations parmi un million plus qu'un million d'associations en France où ils sont nous on a cinq ou six associations françaises ça c'est un problème nous on espère que utilisons plutôt un pont entre les associations locaux françaises militantes bien sûr bien sûr qui défoncent les droits de l'homme qui défoncent l'égalité des chances qui défoncent la transparence qu'ils vont la sécurité des libres qu'ils vont la sécurité des libres on espère un pont réel entre des peuples qui n'ont rien à voir avec le gouvernement pour finir juste une dernière question qu'elle aide est-ce que justement par rapport à la France ou surtout au peuple français est-ce que tu aurais un petit message pour lui ou quelque chose à dire aux gens qui vont voir cette vidéo qu'ils soient français ou tunisien d'ailleurs voilà de toute façon je ne suis pas bien placé pour donner des messages mais comme un artisan d'outils je dis il faut qu'on cherche des outils communs il faut qu'on cesse le commerce des idées on a marre des commerciaux on a marre les idées sont toutes les idées sont bien tous les idées ont leur légitimité mais les outils pour les partager les instruments pour les partager les instruments il y a des instruments libres la technologie libre c'est une chose la technologie prévente c'est une autre on choisit donc le peuple français choisit ça c'est le nouveau petit message du 21ème siècle quand on choisit les outils libres pas prévente lorsque tu choisis ton outil ton instrument ton boîte outil tu peux communiquer avec les gens mais si tu restes là si tu déformes par exemple des systèmes de contrôle de surveillance l'obstacle à circuler le droit à circuler la technologie de surveillance comme Amusis il faut s'indigner l'intelligence humaine elle n'est pas faite pour contrôler les gens elle est faite pour libérer les gens les gens c'est qui ? c'est moi c'est toi pas de les gens dans le terme des gens on dit les gens les gens c'est les gens c'est tout je te remercie Khaled et à très vite c'est quoi c'est réussi ? c'est très réussi hein ? oui j'espère te donner le meilleur visage d'un raccoon je te remercie de vie Sous-titrage ST' 501